En avez-vous assez des médicaments pour soulager vos douleurs articulaires ? Les médecins rencontrent souvent des douleurs musculaires et articulaires chez leurs patients. Bien que souvent légères à modérées et pouvant être traitées chez soi avec des soins de base, ces douleurs compliquent les activités quotidiennes et diminuent tant notre qualité de vie. Saviez-vous qu'une solution simple et abordable est à votre portée ? Aujourd'hui, je vous dévoile ce secret pour vivre sans stress ni douleur. Cette plante puissante pour les articulations, et particulièrement le numéro 5, pourrait bien vous surprendre. En bonus, je partagerai avec vous une liste d'habitudes saines, pour prendre encore mieux soin de vous. Dites adieu aux pilules et aux douleurs incessantes. Les douleurs articulaires peuvent apparaître dans plusieurs zones du corps, entraînant parfois gonflement et raideur avec le temps. Nos articulations fonctionnent comme des charnières invisibles permettant à notre corps de se mouvoir en douceur. Imaginez une porte qui s'ouvre et se ferme sans effort. Ce sont nos articulations qui relient l'une aux os et facilitent n'est pas nos mouvements. Heureusement, il existe des solutions naturelles pour apaiser les douleurs articulaires, notamment grâce aux plantes. Savez-vous que le chiffre 5 est souvent considéré comme un numéro clé ? Essayez le gingembre ou quillon. Plus qu'un simple condiment, cette plante soulage efficacement les douleurs musculaires et articulaires, particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant d'ostéoporose et de maladies rhumatismales. Les indiens l'utilisent depuis des siècles pour apaiser douleurs et enflures. Des recherches récentes ont prouvé que les enzymes protéolithiques qui dissolvent les protéines possèdent de fortes propriétés anti-inflammatoires. Le goût prononcé du gingembre et ses effets particuliers sont liés à ses composés. Le gingembre offre une saveur unique, à la fois légèrement sucrée, épicée et rafraîchissante. Il s'intègre facilement dans de nombreux plats. Le gingembre peut être utilisé frais, en poudre ou en infusion, apportant une touche distinctive à n'importe quel plat. Pour soulager l'arthrite, il est recommandé de boire une ou deux tasses d'antines d'infusion de gingembre par jour. Pour la préparation, épluchez et coupez une demi-racine de gingembre en petits morceaux, ajoutez-le à deux tasses d'eau et portez à ébullition. Laissez bouillir 5 minutes, puis reposez 5 minutes avant de consommer l'infusion, en la filtrant. Il est préférable de la boire sans édulcorant. Vous pouvez prendre une ou deux tasses par jour, bien que le gingembre soit un excellent remède naturel, une consommation excessive peut être nocive pour certaines personnes. Il est déconseillé à ceux qui prennent des anticoagulants ou des médicaments contre l'hypertension, car le gingembre peut augmenter le risque de saignement. Si vous êtes enceinte ou allaitée, il était conseillé de consulter un médecin avant de consommer du gingembre. Le romarin est non seulement une herbe culinaire populaire, mais il offre également de nombreux bienfaits médicinaux, notamment pour soulager les douleurs articulaires. Grâce à ses propriétés antioxydantes, il contribue à réduire les lésions du cartilage chez les patients souffrant d'arthrose. Cette plante contient une huile essentielle riche en bornéole, pinène, camphre, ainsi qu'en acide phénolique, cinéolique et rosmarinique. Ces composés travaillent ensemble pour amplifier les vertus curatives du romarin. L'huile de romarin est également chargée en flavonoïdes et en alcool triterpénique, des éléments essentiels pour leurs effets anti-inflammatoires en médecine. Elle est particulièrement efficace pour réduire l'inflammation et la douleur chez les personnes atteintes de rhumatisme et d'arthrose, surtout lorsqu'elle est appliquée par massage sur les articulations. Cette herbe aromatique est également employée pour rehausser le goût des viandes, sauces, crèmes et soupes. Elle peut aussi être utilisée sous forme d'huile essentielle pour masser les zones douloureuses. Appliquez quelques gouttes d'huile essentielle de romarin sur la zone concernée en la mélangeant avec une huile support comme l'huile d'amande ou de noix de coco. Le massage contribue à soulager la douleur et à améliorer la mobilité. Il est préférable de diluer l'huile dans de l'eau avant utilisation car une quantité excessive peut provoquer des irritations, des dermatites ou des rougeurs. Évitez d'utiliser l'huile de romarin si vous êtes enceinte, souffrez d'hypertension ou de troubles digestifs. Bien que le romarin présente de nombreux avantages pour la santé, il était recommandé de consulter un médecin avant de l'utiliser car il peut interagir négativement avec certains médicaments. Le boswellia, une plante médicinale de plus en plus prisée dans la médecine naturelle, est aussi connue sous le nom d'encens indiens. Utilisé dans la médecine traditionnelle depuis des millénaires en Inde, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, le boswellia est particulièrement apprécié en phytothérapie pour traiter l'arthrite et les douleurs articulaires. L'acide boswellique, ingrédient actif de la résine de cette plante, agit comme un anti-inflammatoire puissant, capable de réduire l'inflammation et d'améliorer la mobilité des articulations dans les cas d'inflammation chronique ou isolée comme l'arthrose. Son effet notable sur la réduction de la douleur et de la raideur offre un gain significatif en flexibilité et mobilité, ce qui facilite les activités quotidiennes et améliore la qualité de vie. Une étude iranienne récente publiée dans le BMC Complementary Medicine and Therapies a démontré que le massage des genoux atteint d'arthrose avec un extrait huileux de boswellia réduit la douleur et augmente la mobilité. Le boswellia est disponible sous forme liquide pour soulager les douleurs articulaires ou traiter les inflammations digestives. L'extrait peut être pris sous forme de gouttes et la pommade peut également être appliquée, mais pas plus de trois fois par jour. Bien que la consommation de cette résine soit généralement bien tolérée, des effets secondaires comme des nausées, vertiges ou diarrhées peuvent de survenir. Il est donc conseillé d'utiliser cette résine avec prudence et modération. Préparez-vous à découvrir les bienfaits de notre quatrième plante. Salix alba, aussi appelé saule blanc ou salix glauca, contient de la salicine, un composé naturel proche de l'aspirine, idéal pour traiter les affections rhumatismales comme la polyarthrite rhumatoïde. L'acide acétylsalicylique, principe actif de l'aspirine, a été synthétisé pour la première fois en 1897 par Felix Hoffmann, un jeune scientifique allemand. Le saule contient le composé naturel à l'origine de cet acide, la salicine, aussi appelé alcool salicylique. Ce composé est l'ingrédient actif principal de l'écorce de saule blanc, reconnu pour ses nombreuses propriétés médicinales, notamment ses effets analgésiques et anti-inflammatoires. On retrouve ce composé dans l'écorce et les feuilles du saule. Le saule blanc est généralement consommé en tisane ou sous forme de gélules. Pour préparer une infusion d'écorce de saule, faites bouillir 25 g d'écorce par litre d'eau à feu doux pendant 5 minutes, puis couvrez la casserole. Vous pouvez ajouter du miel ou du sirop d'agave pour adoucir le goût. L'extrait de saule blanc est aussi un produit très prisé, utilisé dans des crèmes et shampoings pour la peau et comme conservateur naturel dans les cosmétiques faits maison. Bien que le saule blanc soit en général sans danger, quelques contre-indications existent. Il est déconseillé aux personnes souffrant de maladies rénales ou d'ulcères gastro-intestinaux et à celles allergiques à l'aspirine ou aux salicylates. La cinquième plante va sans doute vous étonner, car vous l'avez peut-être déjà utilisée. Le curcuma est aujourd'hui considéré comme la meilleure plante pour les articulations. Bien plus qu'un simple ingrédient de cuisine, le curcuma est un puissant allié en médecine. En plus de réduire le stress oxydatif, il atténue l'inflammation et améliore la circulation en réduisant l'inflammation. Il aide également à prévenir la formation de plaques artérielles, réduisant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. Sa popularité a augmenté ces dernières années, au fur et à mesure que les études confirment ses bienfaits, le positionnant comme un anti-inflammatoire naturel. Des recherches ont montré qu'une prise quotidienne d'un gramme de curcumine pendant 8 à 12 semaines peut réduire les symptômes de l'arthrose et d'autres maladies inflammatoires, avec des effets comparables à ceux de l'ibuprofène. Le curcuma est riche en curcumine, un composé aux propriétés anti-inflammatoires puissantes. Réduire l'inflammation est crucial car l'inflammation chronique peut nuire au vaisseau sanguin et à la circulation. Le curcuma est également reconnu pour sa capacité à soulager les douleurs osseuses. Selon le magazine Modern Heart and Vascular, cette épice indienne possède des propriétés anti-inflammatoires qui préviennent les dommages ou le durcissement des artères et des veines. En tant qu'agent thérapeutique, le curcuma peut apaiser les douleurs articulaires et l'inconfort lié à des affections comme l'arthrite, qui provoque inflammation, douleurs, déformations et difficultés de mouvement. La curcumine présente dans le curcuma aide à dilater les parois des vaisseaux sanguins et favorise une meilleure circulation sanguine en augmentant la production de dioxyde d'azote. Le curcuma est généralement utilisé sous forme de poudre obtenue à partir de ses racines pour assaisonner les aliments. Les feuilles de curcuma peuvent aussi être utilisées en tisane. Ajoutez une cuillère à café de poudre à 150 ml d'eau bouillante et laissez infuser 10 à 15 minutes. Il est recommandé de boire 2 à 3 tasques de thé par jour entre les repas. Chers amis, faites attention. Le curcuma consommé oralement est plus efficace que d'autres remèdes à base de plantes pour réduire les douleurs articulaires. Cependant, le curcuma est déconseillé aux personnes qui prennent des anticoagulants ou dont les voies dites voies biliaires sont obstruées par des calculs de la vésicule biliaire. Les effets secondaires du curcuma peuvent également être causés par une consommation excessive, entraînant des irritations de l'estomac et des vertiges. Merci beaucoup de votre attention. Si vous souhaitez en savoir plus sur la nutrition et intégrer des aliments sains à votre mode de vie, consultez nos autres vidéos. Votre soutien, sous forme de j'aime, est toujours apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de nos dernières vidéos santé. Je vous souhaite une excellente santé, richesse et bonheur.